... Ce soir, à quelques kilomètres du lac Victoria, une partie de chasse s'organise. La proie est presque invisible. Et pourtant, c'est l'espèce la plus meurtrière de la planète. Vecteur de la malaria, les moustiques tuent plus de 600 000 personnes par an, principalement en Afrique. À la fin de la saison des pluies, ces scientifiques parcourent les villages de cette région de l'ouest du Kenya. Ici, une personne sur deux souffre de la malaria. C'est Céline Omondi qui supervise la chasse cette nuit. Cette chasse est risquée, alors toute l'équipe prend un traitement préventif. Les moustiques de la maladie, nous le faisons dans le milieu et en dehors, pour voir où les vécuants sont en dehors. Comme maintenant, c'est encore très élevé, avant la nuit. Et la plupart des moustiques en dehors, pendant ce temps. Et puis, vous trouvez d'autres fois, par exemple, très élevé, quand les gens sont en dehors, les gens sont en dehors. Les gens sont en dehors. Donc, nous nous comprenons le comportement de cette moustique. Je suis de cette région, je suis née et écrivée dans cette région. Et j'ai vu que les membres de la famille ont souffert, surtout ma mère, elle a souffert vraiment de la malaria. Fièvre, sueur froide, vomissements, des symptômes familiers pour Francesca Atieno et sa famille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la situation pourrait s'aggraver dans l'ensemble du pays. Un nouveau moustique venu d'Asie, l'Anophel stefensi, est en train d'envahir le Kenya. Présent depuis une dizaine d'années à Djibouti, en Éthiopie et en Somalie, il fait déjà des ravages dans des zones qui avaient éradiqué le paludisme. Le docteur Ochomo a été l'un des premiers scientifiques kényans à tirer le signal d'alarme il y a un an. Depuis, ses équipes sont sur le pont pour suivre l'avancée du moustique dans le pays. Oh, nice. Vous avez l'avancé. Un exemple de l'avancé. Un exemple de l'avancé. Ce sont des samples que nous avons collecté de Marsabit à travers nos collectivités de notre surveillance en Kenya. J'ai préparé les mastermix pour faire expérimenter. La première détection était en 1922 en Marsabit, au nord de Kenya. Et la détection était en Turkana, en même temps. L'anophilus stefensi est différent de ce qu'on appelle les vecteurs natifs en Afrique, pour plusieurs raisons. L'anophilus stefensi est très résistant à insecticides. En fait, des données qui viennent d'Ethiopien, sont résistant à tout ce qu'on a disponible pour la contrôle de mosquitaux, en termes de insecticides. L'anophilus stefensi est très résistant à la température. Le stefensi n'a pas besoin d'attendre pour la pluie. Et les résultats qu'il reçoit sont clairs. Le nouveau moustique gagne du terrain. Avant que la situation ne devienne incontrôlable, Éric Ochovo et son équipe tâtonnent. A la recherche de nouveaux outils de combat. C'est un maliparas. Maliparas. C'est un maliparas. C'est un maliparas. C'est un maliparas. C'est un maliparas que les moustiques gagne. A quelques kilomètres du centre de recherche, à l'hôpital de Siaia, les enfants sont les premières victimes de la malaria. Alors qu'elle dort sous une moustiquaire, c'est la quatrième fois qu'Azel tombe malade, à seulement trois ans. Azel est arrivée en état d'anémie sévère à l'hôpital. Ils ne sont pas bien sensitisés, basé sur une action rapide à prendre quand le bébé est sick. Ils pensent que le paracetamol peut tâcher les symptômes. Si ils ne sont pas traités, les parasites, ils yentent les celles rouges. Donc, le bébé peut avoir une anémie sévère, alors le bébé va mourir. Dans ce coin du monde, dormir sous une moustiquaire n'est désormais plus suffisant. Car les scientifiques ont fait une découverte. Les moustiques sont en train de modifier leur comportement. Pour le docteur Eriko Chomo, c'est l'inquiétude numéro un. Il pique désormais en plein jour. Pour étudier ses comportements, il élève sa propre colonie de moustiques, nourrie, logée. Mais les moustiques semblent toujours avoir un coup d'avance. Ils pourraient réduire à le néant des décennies de lutte contre le paludisme. Les moustiques adaptent très rapidement. La seule façon dont ils peuvent continuer leur espèce, c'est d'adapter aux méthodes qu'ils trouvent à eux. C'est une lutte continuelle. La lutte contre les moustiques, c'est continuelle. Et honnêtement, si nous n'avons pas rien dans le sens de comment nous contrôlons les moustiques, ils sont probablement à gagner cette guerre. A 700 km, en effet, ils sont peut-être déjà en train de gagner cette guerre. Jusqu'ici, les régions arides du nord du pays étaient épargnées par le paludisme. La sécheresse préoccupait bien plus les populations. Ironie du sort, le nouveau moustique venu d'Asie s'accommode très bien du manque d'eau et se contente de simples réservoirs pour prospérer toute l'année. A Kargui, minuscule village d'éleveurs d'une centaine d'âmes, pas de moustiquaires ni d'insecticides. Les familles ont à peine de quoi se nourrir et se vêtir. Ces femmes ont vécu le même drame l'année dernière. Leur fils était parti quelques jours à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. Par la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. ... C'est le moment, il y a l'air encore à qui lui s'a déficit. Il n'a pas été à nos visite. Il ne l'a pas été à la nourriture. Il n'a été à l'âge pour les enfants. Nous l' Victoria n'a pas d'éliminer. C'était le moment. S'il n'a pas d'éliminer. Si les scientifiques ne parviennent pas à l'arrêter à temps, cette nouvelle espèce pourrait annoncer le retour du paludisme dans les grandes villes africaines. 126 millions de personnes supplémentaires seraient menacées par des formes graves de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada